Générique Générique Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour votre journal sur Quesy. Nous sommes le lundi 13 septembre et à la une de cette édition. Aujourd'hui et demain, les représentants des 17 CCAS du département sont réunis à Zaoudi Labatoir. Ce rassemblement est organisé dans le cadre de l'Université de l'Innovation sociale, une initiative inédite à Mayotte qui a pour but de mobiliser l'intelligence collective afin de faire émerger des politiques sociales innovantes. Ce matin est lieu l'inauguration de l'événement. Ivan Rakotovao était sur place. Ils sont quasiment tous présents. Les représentants des 17 sont entre communaux d'action sociale que compte le département. 17 CCAS réunis à Zaoudi Labatoir pour repenser leur politique et trouver de nouvelles actions sociales dans le cadre de leur première université de l'Innovation sociale. C'est un concept où on imagine un petit peu le développement de l'action sociale. et entre autres, par exemple, ce qui se fait en métropole qu'on appelle maisons de retraite. On peut imaginer dans cette innovation sociale des maisons adaptées au contexte et à notre culture ici à Mayotte. C'est un petit peu le laboratoire auquel on va penser, imaginer notre social d'aujourd'hui et de demain. Un véritable incubateur d'idées, ouvert aussi aux autres partenaires publics et sociaux, invités eux aussi à proposer leurs solutions. Par exemple, la mission locale, le CRIJ, les autres partenaires institutionnels, l'État, le conseil départemental. Donc nous sommes tous des acteurs de terrain et toutes les bonnes idées sont des projets potentiels. Du coup, c'est des idées qui sont prises et qui sont explorées pour faire en sorte de les traduire sur le terrain par des actions. Organisé en plusieurs groupes de travail, l'Université de l'Innovation Sociale est couplée au programme Design Palace, un dispositif de formation dédié à la professionnalisation du personnel des CCAS. On est sur la professionnalisation, la coordination, on va muscler les professionnels du CCAS et dans le même temps, on impulse cette démarche, on se sent bien sur le terrain, de l'innovation parce que c'est du territoire qu'on peut avoir des solutions et avec le territoire. L'Université de l'Innovation Sociale se tient à Tzaouzi Labatoire jusqu'à demain, mais le travail devra ensuite se poursuivre au cours de prochaines réunions à venir jusqu'à la grande restitution des travaux fin 2022. Un mot de construction maintenant, école, dispensaire, case sim. À Mayotte, la brique en terre fait partie du décor depuis des décennies. Un temps passé de mode, elle semble aujourd'hui revenir au goût du jour. Il faut dire qu'elle possède de multiples vertus et peut répondre à certaines problématiques du territoire. Lors du forum des métiers de l'artisanat, les briquettiers de l'île ont rappelé à tout le monde pourquoi ce matériau mérite d'être réutilisé. On écoute Dandji Goulamoussen au micro de Léonard Odier. On a un souci sur le territoire de terre. Mayotte doit construire beaucoup de logements, donc des écoles, des grosses opérations de cimes et autres. Tout ça va générer de la terre. Donc puissard, fosséptique, terrassement, tout cette terre, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on continue à le déverser à droite, à gauche ? C'est vraiment pas bien géré. Et puis dès qu'il pleut, on le retrouve dans le lagon. On voit l'envasement du lagon, la couleur que ça prend au niveau de la mer. Donc nous, on se dit, voilà, nous on a en tout cas les machines, on a un process, on sait faire, on est prêts. Donc il faut nous faire confiance pour être au rendez-vous de demain. D'ailleurs, on dit demain, mais c'est assez proche. On voit la petite terre, voilà, on le paye très cher. Le sable vient de la grande terre, voilà. Il faut qu'on intègre ce matériau et être au rendez-vous de demain. Le 14 novembre prochain se tient la journée mondiale du diabète. À cette occasion, l'association Rédia Bilang a décidé d'organiser un grand concours culinaire. Objectif, montrer que cuisiner et bien se nourrir permet de lutter contre cette pathologie. Après une phase de sélection, la grande finale aura lieu sur Quisi. Écoutons plutôt Samina Riziki, chargée de prévention et de promotion santé à Rédia Bilang. Elle nous parle du moyen de participer à l'aventure. Tout d'abord, il faut créer une équipe, une équipe de trois personnes. Le concours, il est ouvert à tous à partir de 13 ans. Et donc, il faut créer une équipe de trois personnes. Tous les mineurs doivent être accompagnés d'au moins une personne majeure. Ensuite, après avoir reconstitué l'équipe, il faudra préparer un plat à base de bread morong ou encore appelé mvongé, ici à Mayotte. Et ensuite, s'inscrire, prendre des photos, quelques petites photos. Allez sur le site internet www.réseau-santé-mayotte.fr. Et ensuite, s'inscrire, de toute façon, il y a le formulaire. C'est très intuitif. Donc, voilà, s'inscrire. Et ensuite, voilà, l'inscription, elle est validée une fois que vous êtes inscrit. Et après, on vous contacte après si vous êtes finaliste, si vous avez été retenu pour la finale. Il y a des jurys qui vont, bien sûr, noter les préparations qui ont été envoyées. Et ensuite, les finalistes iront en finale. Et cette finale-là va être diffusée le 14 novembre, qui est le jour de la journée mondiale du diabète, sur Quesi TV. Place au reste de l'actualité en bref, avec notamment le nouveau plan de sauvegarde des Dugons, ou encore la labellisation de la cité éducative de Tzoumouni, au montage Leslie Vumeni. On va former aujourd'hui pour construire le maillot de demain, déclaré Thierry Suquet ce vendredi, à l'occasion de la signature de la Convention cadre terniale de labellisation de la cité éducative de Tzoumouni. Une cité qui s'impose comme un label d'excellence composé de l'alliance de tous les acteurs, des parents aux associations, en passant par l'éducation nationale. Une initiative dans le but de favoriser la réussite des élèves scolarisés dans les quartiers prioritaires, la cité éducative fédère plusieurs acteurs dans le but d'accompagner les élèves dès leur plus jeune âge, jusqu'à leur insertion professionnelle. En 2019, la première cité éducative de Mayotte était celle de Kauouni, dont le comité de pilotage en mars dernier aurait permis de constater l'efficacité du dispositif. En moins de trois ans, celui-ci aurait permis d'accompagner pas moins de 31 projets associant 11 établissements scolaires et plus de 50 associations. Une franche réussite pour un premier dispositif voué à être multiplié, qui augurent de bons présages pour Tzoumouni, où les besoins en accompagnement et en insertion se font tout autant ressentir. En marge du Congrès mondial de la nature, le ministre des Outre-mer a annoncé la mise en place d'un nouveau plan national d'action destiné à protéger les dugons. L'espèce est aujourd'hui menacée d'extinction. A Mayotte, il ne resterait qu'une dizaine d'individus. Il faut dire que la femelle dugon n'atteint sa maturité sexuelle que vers 10 ans et a un petit tous les 4 à 5 ans. Un premier plan a été mis en œuvre sur la période 2012-2017, mais il n'a pas permis d'améliorer la situation. Sébastien Lecornu précise, je cite, L'enjeu principal du plan 2020-2025 est de prévenir le déclin de la population locale du dugon à Mayotte via les luttes contre les menaces directes pesant sur l'espèce et rétablir à long terme un état de conservation favorable. L'arrêt des captures lors des activités de pêche, intentionnelles ou accidentelles, constitue une priorité absolue. Un effort particulier portera sur les connaissances sur l'écologie locale de l'espèce. Des actions de sensibilisation vont être organisées auprès des pêcheurs ainsi qu'un renforcement des contrôles et l'élaboration d'une procédure de sauvetage des dugons. La délégation de Mayotte à Paris a décidé de lancer une série de webinaires qui abordent des sujets sociétaux et culturels de l'île. Objectif, présenter un ensemble d'opportunités offertes. Après un premier direct sur Facebook, la délégation reproduit l'expérience sur un sujet ô combien important, la mobilité des étudiants maorais vers l'Hexagone, l'occasion d'aborder les aides existantes et la possibilité offerte dès l'atterrissage par différentes associations et groupes d'entraide en métropole. Le webinaire sera diffusé en live sur la chaîne Facebook de la DMP le 15 septembre à 17h30, heure maoraises. Les intervenants seront nombreux, entre représentants d'associations, organismes aidant les jeunes maorais, la délégation interministérielle à l'égalité des chances ou encore des étudiants qui ont accepté de témoigner sur leur début en métropole. Et parlons d'art pour terminer ce JT. Commandé par le conseil départemental au peintre Marcel Séjour, une série de tableaux ornera les bureaux de la collectivité prochainement. Avant qu'ils ne reposent sur les murs, le département a voulu inviter la population à venir découvrir ces toiles. C'est ainsi qu'une exposition est lancée aujourd'hui à Mamoudzou. Nous sommes allôts à la rencontre de celui qui a peint ces tableaux. Rencontre avec Marcel Séjour, c'est dans ce reportage. À 73 ans, Marcel Séjour ne compte pas s'arrêter de peindre de si tôt. Cela fait 28 ans que l'artiste dépeint Lilo Lagon à travers ses tableaux. Afin de mettre en valeur son travail et à la demande du département, une exposition est organisée afin que la population puisse également en profiter. Il y a un responsable de la culture, M. Elkabir, qui est venu et qui a dit « Moi, je trouve ça dommage que des tableaux destinés au département ne puissent pas être vus par le public. » Alors moi, j'ai dit que j'étais complètement d'accord avec cette idée-là, au contraire. Et puis, l'idée a fait son chemin, il a poursuivi, et il a concrétisé ça par une exposition juste avant. Disons que les tableaux qui sont accrochés là, en ce moment, vont rester au conseil départemental et vont ensuite être ventilés dans différents bureaux. La principale source d'inspiration de Marcel Séjour, c'est Mayotte. S'il est reconnu comme ayant pour thème Lilo Parfum, le peintre se dit être un artiste et il ne souhaite en aucun cas être catégorisé. « D'une manière générale, je n'ai pas cherché à représenter Mayotte. Je ne cherche pas à représenter Mayotte. Mais ce que je cherche à faire quand je fais un tableau, j'essaye de faire un beau tableau avec des éléments que je trouve chez vous. Ça peut des fois représenter Mayotte. Si les gens me disent que ça représente Mayotte, moi je tombe à genoux, je remercie le ciel. Mais mon premier mouvement, c'est de faire quelque chose de joli avec ce qui est autour de moi. » Peindre la neige, des paysages, les montagnes, Marcel Séjour a confié devoir partir afin d'effectuer divers projets difficilement réalisables sur l'île. Malgré tout, Lilo-Lagon, lui, ne le quittera jamais. Il confie même souhaiter exposer Mayotte hors de nos frontières. « Dans quatre ans, moi c'est prévu qu'en 2025, je fasse une exposition dont Mayotte ne sera pas le thème unique, mais sera assurément le thème principal. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je pars. C'est parce que je veux préparer cette exposition en dehors de Mayotte. » Une exposition qui devrait vraisemblablement avoir lieu à la maison de Mayotte à Paris. Mais en attendant, profitons des toiles de Monsieur Séjour tant qu'ils sont là. Dès aujourd'hui, l'exposition a lieu sur le parking du cinéma Alpajo à Mamoudzou et va durer jusqu'au 25 septembre. Et voilà qui m'est fait à votre JT. Demain, retrouvez Ivan Rakotovao pour tout connaître de l'actualité locale. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. au courir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada